La mobilisation était au rendez-vous ce samedi 7 avril à Kangaba à l'occasion de la rentrée politique du Parti Union pour la Démocratie et le Développement. Les membres du parti sont venus des différentes communes du cercle. Une mobilisation générale qui confirme la bonne santé du parti dans le cercle de Kangaba. L'U2 se porte bien et même très bien dans le cercle de Kangaba. En témoignent la dernière élection législative qui a vu l'élection du candidat de l'UDD en la personne de Souleymane Doumbia ici présente. Le renouvellement des structures de base de la section UDD de Kangaba de ces derniers mois a vu l'adhésion de nombreux militants partout dans le cercle. C'est là l'enseignement que nous devons tirer de ces derniers mois. Procéder à la rentrée politique de l'UDD à Kangaba selon le premier vice-président dénote de la bonne santé du parti dans le cercle. Le parti a décidé d'organiser sa rentrée politique à Kangaba pour des raisons diverses. Parce que le choix est porté sur Kangaba parce qu'on a trouvé que Kangaba fait partie des passions du parti. Grâce vraiment aux efforts des responsables qui animent le parti. Et grâce vraiment à leur militantisme et à l'implantation du parti. Ceci est corroboré par le fait que l'UDD a remporté le seul siège unique du cercle de Kangaba. La délégation de haut niveau, venue de Bamako pour l'occasion, a validé le bureau de 89 membres de la section. Un bureau dont le premier vice-président place son espoir pour davantage implanter les partis. On a validé le bureau mis en place par le président de la section, Mondebo Traoré. Ce bureau a été validé et on a su que l'objectif fixé n'est pas au-dessus de leurs moyens. Compte tenu du travail qu'il abat au quotidien sur le terrain, le travail d'implantation du parti, le travail du recrutement des militants sur le terrain. Parce que nous arriverons avec la plus grande satisfaction du jour au jour, l'adhésion des militants au sein de la grande famille IDD dans le cercle de Kangaba. La cérémonie a été ponctue par la minute de silence en mémoire des femmes à tomber et de la prestation de quelques artistes du terroir.